49 sur Europe 1, c'est l'innovation maintenant avec Anissé Mbida. Bonjour. Bonjour Oblim, bonjour Johan. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Alors on retourne avec vous au CES, le salon de l'électronique qui vient d'ouvrir ses portes à Las Vegas. Donc quelles sont les premières tendances Anissé ? Je vais commencer par rappeler que le CES est devenu un triptyque. Des télés, des gadgets électroniques et des voitures. Évidemment il y a des nouveautés dans chacune des catégories. Alors côté télé, il y a une tendance formidable. Ce sont les télés sans aucun fil. Il y a Displays TV par exemple qui a présenté une télé autocollante. Donc on peut installer facilement partout. C'est une grande télé, 55 pouces, qui a un système de ventouse électrique à l'arrière. Ce qui permet de l'accrocher au mur, de la décrocher facilement. Puis de la recoller sur un autre meuble, de l'enlever, de la recoller sur la baie vitrée. Tout ça en quelques secondes, sans que rien ne pendouille. Alors j'ai vu des vidéos, la tâche a quand même l'air plutôt résistante. On ne doit pas se casser la figure. Et gros avantage, ça évite de percer les murs quand on veut accrocher sa télé. Ça change tout. Il ne faut pas avoir peur non plus. Il ne faut pas avoir effectivement... Ça tient, ça tient, j'ai vu, ça tient. Ça tient tant mieux, mais il faut quand même la brancher à un secteur cette télé. Eh bien non justement, il y a des batteries interchangeables à l'intérieur. Des batteries qui durent un mois. Donc elle est complètement autonome cette télé. Et en plus, elle communique sans fil avec un boîtier externe sur lequel on va brancher sa box, son lecteur DVD, etc. Non, c'est vraiment malin. Parce que d'autres télés proposent aussi un petit boîtier externe sans fil. Mais elles ont toujours ce boulet de fil électrique auquel elles restent accrochées. Alors côté gadget maintenant, comme toujours, il y a tout et n'importe quoi. Par exemple, une machine à fabriquer de la viande végétale à la maison. Ah oui, à la maison, d'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ou encore un masque microphone qui permet de hurler au téléphone ou quand on joue en ligne, mais sans se faire entendre des gens qu'il y a autour de soi. Ah d'accord. Alors évidemment, il y a aussi des bonnes idées comme un fauteuil de bureau à réduction de bruit intégré dans l'appui tête. Et ça permet d'avoir une petite bulle de silence quand les collègues ont oublié de mettre le fameux masque microphone. Ah ben voilà. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi les voitures au CES. Oui, et chaque année, il y a l'annonce d'un nouveau modèle. Et cette année, c'était l'annonce de l'ID7 de Volkswagen. C'est l'équivalent de la Passat en version électrique. Il y a aussi le lancement de la marque Affila. C'est une marque créée conjointement par Honda et Sony, le géant de l'électronique. Car c'est vrai qu'avec l'électrification et la conduite autonome, les voitures sont en train de devenir de véritables ordinateurs sur roue pour le meilleur et pour le pire. Et on continue de parler de ce CES. On sera en direct à Buter avec Aurélien Fleureau, notre envoyé spécial. Il nous donnera les infos données par Carlos Tavares. On parle aussi de voitures, le patron de Stellantis. Annonce surprenante d'ailleurs. Merci beaucoup, Anissi Mbida. C'était l'Innovation sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada